Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous fais cette vidéo par rapport à Mercure qui termine sa rétrogradation le 4 février et qui a probablement créé certains blocages dans la communication, dans les échanges, dans les déplacements sur ces trois dernières semaines. Je propose ce tirage en trois tas pour voir ce qui se débloque pour vous avec Mercure qui reprend sa marche directe, donc vendredi 4 février. Je vous l'ai fait en trois tas, vous avez l'aventurine, j'ai choisi trois couleurs qui sont en rapport avec la communication, le chakra gorge, donc bleu clair, du bleu clair au bleu plus foncé, donc le tas numéro 1 sont des pierres d'aventurine, ici c'est du un peu vert clair. Pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 vous avez la turquoise, qui représente bien effectivement le chakra gorge, la communication, et vous avez la sodalite pour le tas numéro 3, bleu qui rapporte bien sûr au chakra que gorge, mais qui, de par sa couleur, sa teinte foncée, qui rejoint l'indigo, peut aussi être associé au chakra du troisième oeil. Voilà, donc je précise qu'il s'agit de tirages généraux, même si c'est un peu plus précis, puisque c'est en trois tas, mais ça reste, ça peut ne pas parler à tout le monde, si ça ne vous parle pas dès les premières explications, essayez un autre tas, et si ça ne parle pas, c'est que nous n'avons pas la connexion entre nous, et peut-être essayez un autre cartomancien, ou une autre cartomancienne, une autre voyante. Toutefois, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif, sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour choisir, donc l'aventurine pour le tas numéro 1, la turquoise pour le tas numéro 2, et la sodalite pour le tas numéro 3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire votre choix. J'entame la voyance, la guidance, avec le tas numéro 1, l'aventurine. Donc, pour vous, un chat dans la gorge, la gorge, chakra gorge, la communication. Donc, j'ai pris trois cartes de l'oracle G, on a ici la célébration, la fête, la fête de fêter quelque chose. On a ici, ça parle de sexualité, mais ça parle aussi de prise de décision, de changement d'opinion. Et on a ici la femme. Donc, ici, si vous êtes une femme, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'une autre femme dans votre entourage. Si vous êtes un homme, il ne s'agit pas de votre femme non plus, ou d'une personne proche. C'est quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'une connaissance au niveau du travail. Mais ça n'est pas quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche. Alors, ici, on a l'espoir avec l'oracle d'Ina, le corps astral et la simplicité. Et ensuite, j'ai pris deux cartes de l'oracle de l'union sacrée pour voir quel est l'impact du mercure qui redevient direct dans votre domaine, plus précisément relationnel et affectif. Donc, on a l'union sacrée et le pansement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, je pense que rapidement, après cette reprise en marche directe pour vous, vous aurez quelque chose à célébrer. Vous aurez quelque chose à fêter par rapport... Alors, il y a pu y avoir une situation où vous étiez... Il y a pu y avoir beaucoup de revirements de situations. Ou alors, vous êtes en collaboration ou en relation. Et il peut y avoir beaucoup de changements d'avis des différentes personnes avec qui vous êtes en affaire. Alors, donc, finalement, vous arrivez à faire aboutir quelque chose puisque vous célébrez, vous fêtez. Alors, on parle de crémaillère pour certains. On parle de réussite dans le domaine professionnel, une évolution dans le domaine professionnel pour d'autres. Alors, vous aurez eu le soutien. Il peut y avoir cette femme, cette personne. Ici, femme ou une personne à polarité féminine qui aura... Qui vous aura... Qui aura agi pour que vous obteniez une réussite. Pour que vous obteniez cette réussite, cette célébration, cette reconnaissance, cette mise en lumière. Oui, ça peut être une personne un peu androgyne. Androgyne, c'est ça, je crois. C'est-à-dire quelqu'un qui... Transgenre un peu. Ou en tout cas, qui a une représentation physique plutôt à l'inverse de son sexe de naissance, si vous voulez. Voilà, mais plutôt marqué. Pour certains, ça n'est pas totalement visible, voilà. Quand on ne sait pas, mais là, c'est plutôt accentué. Bon, dans tous les cas, on vous parle de réussite, de célébration. Il peut y avoir un retour à la sexualité, au charme aussi, au contact, au plaisir. Peut-être que sur ces trois dernières semaines, en plus avec le Vénus rétrograde qui l'accompagnait, vous avez peut-être eu des désirs charnels et que vous n'arriviez pas, soit les circonstances de la vie vous empêchait, soit vous aviez un blocage, soit vous étiez tout simplement séparé de l'autre personne, ou tout simplement que vous êtes célibataire. Mais ici, il y a quelque chose... Alors, ça peut être autour de la Saint-Valentin, puisqu'il y a quand même ces deux coupes, il peut être question d'une invitation surprise pour la Saint-Valentin, ou autour de cette date, pas forcément le 14. Ouais, une invitation surprise qui peut vous faire naître un désir. Alors, désir charnel, certes, mais ça peut être un désir pour vous engager dans un nouveau projet, par exemple. Je pense qu'il est question d'une collaboration quand même, ou d'une association ici. Il y a l'idée aussi pour d'autres de se sentir intégrés dans un groupe, où vous vous sentirez intégrés et bien reçus dans un nouveau groupe, un nouveau clan, une nouvelle entreprise, un nouveau service, peut-être vous changez de service. Enfin voilà, il y a l'idée d'un accueil digne de ce nom. Avec en dessous, on a l'espoir, donc le corps astral, la simplicité. Vous avez réussi peut-être ces derniers temps, en tout cas vous aurez l'impression ici à partir de vendredi, d'être plus aligné entre vos valeurs et ce que vous vivez. Vous vous sentirez plus authentique. D'ailleurs on a ici aussi l'authenticité, voilà. Vous avez peut-être travaillé sur cette période de rétrogradation, vous avez peut-être fait une introspection sur vous, et vous avez travaillé à être plus en adéquation avec ce que vous ressentez intérieurement. Vous avez décidé d'avoir la foi, d'avoir confiance, de vous faire confiance. Il y a une mue ici, il s'est passé quelque chose qui vous a transformé sur ces trois dernières semaines. Vous avez mûri, vous avez maturé, vous avez grandi quelque chose. Et vous êtes plus, vous voyez, donc il y a cette notion d'être plus authentique et plus à l'écoute des valeurs essentielles. C'est-à-dire que si vous aviez un côté un peu matériel, un peu bling-bling jusqu'à la fin de l'année dernière, et bien là, vous avez évolué là-dessus et vous savez et vous saurez vivre ou profiter de choses plus simples. Pour certains, il y a l'ambition ici de créer un jardin, d'être plus en contact avec la nature, où vous vous penchez sur les fleurs que vous planterez d'ici le printemps, où vous organisez votre potager à venir, voilà. Il y a une personne sur ces trois dernières semaines que vous avez peut-être rencontrées, où vous serez amené à rencontrer cette personne, une personne qui est très détachée justement du monde matériel, enfin du luxe en tout cas, et qui vous fait comprendre, il y a une idée de switch là dans votre esprit, dans votre état d'esprit, qui vous fait comprendre, cette personne vous fait comprendre des choses justement pour revenir à plus de simplicité, pour trouver vos valeurs, vos propres valeurs, et comment les associer avec la société qui vous entoure aujourd'hui, cette nouvelle société qui nous entoure et qui a changé les lignes. Ok, donc il y a une rencontre avec une personne, peut-être même une personne que vous ne croiserez qu'une fois, mais c'est une personne, un transmetteur qui vient ici vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça peut-être qu'il y a une personne que vous rencontrez lors d'une soirée, vous êtes invité dans une soirée avec des amis, cette personne est là, et vous ne la reverrez peut-être plus, enfin voilà, j'ai une notion de rapidité, enfin pas de rapidité, mais de quelque chose qui ne se reproduira pas, vous voyez, j'ai cette idée là, et pour autant, cette rencontre, cette personne sera importante pour vous parce qu'elle aura, comme on fait, un déclencheur dans votre esprit sur le fait d'accepter, de vous accepter, d'accepter vos valeurs, de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas en, que même si vous êtes en décalage avec d'autres personnes ou avec la société par exemple, en tout cas vous êtes centré, vous avez les moyens de vous centrer vous-même, d'être ok avec ce que vous vibrez à l'intérieur, comment dire ça, quel est l'exemple, c'est-à-dire que même si vous ne vous fondez pas dans le mood de la société, que vous n'avez pas la carrière que vous auriez souhaitée ou surtout que les autres auraient souhaité pour vous, que d'autres personnes auraient souhaité pour vous, et bien ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans ce que vous fassiez, dans ce que vous travaillez, dans votre développement, ce qui compte, c'est que vous, quel est votre désir, dans quoi vous vous sentez bien, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer, voilà, l'idée elle est là, et je pense que vous entamez les prises de conscience que vous auront fait prendre le mercure rétrograde, va vous apporter beaucoup plus de légèreté dans votre vie, beaucoup plus de, moins de prise de tête, vous allez travailler à vouloir vivre avec plaisir et en faisant ce qui vous plaît, il y a, ouais, il y a eu le mur, il y a vraiment un détachement ici, d'un ancien vous et d'un nouveau vous, il y a eu une éclaircie, une illumination, peut-être autour des fêtes de Noël d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé autour des fêtes de Noël, qui vous a fait réfléchir et durant ces trois semaines de mercure rétrograde, vous avez réussi à trouver les réponses que vous cherchiez en vous et ça vous a transformé et ça vous amène à vivre avec plus de simplicité et plus en adéquation avec ce que vous aimez vous-même. Alors, pour les deux cartes au niveau relationnel et sentimental, bien qu'on en ait encore un peu parlé ici, puisqu'il peut y avoir une rencontre, une invitation lors d'une soirée, ça peut être aussi vous qui célébrez quelque chose qui se concrétise dans le domaine sentimental, ça me parle de coming out ici aussi, alors soit d'oser dire, oui de dire, de faire son coming out, soit d'accepter soi-même d'avoir un autre désir sexuel, différent. Voilà, c'est une étape, une étape vraiment importante et transitoire. Alors, on a l'union sacrée et le pansement, vous voyez, il y a quelque chose qui a été guéri, donc quelque chose qui, vous avez réussi à comprendre quelque chose, donc ça peut être totalement avec ça, le fait d'accepter d'avoir une autre polarité sexuelle, on va le dire comme ça, d'accepter ça, de le dire, de ne plus être blessé, de ne plus être obligé de se cacher, bon, ça c'est pour une catégorie certaine de certaines personnes, autrement, vous avez, il y a peut-être eu des couacs, pendant ces trois semaines pour vous, dans le domaine sentimental et relationnel, alors que vous saviez, au fond de vous, que c'était cette personne qui vous fallait, qui vous faut, et donc, je pense que cette période qui vous a secoué, a aussi été salutaire pour réussir à mettre le doigt sur les failles, sur ce qui n'était pas dit, et ce qui gérait votre relation, il est possible que pour certains, ça parle de relations karmiques, de relations flammes jumelles, d'où, le fait que vous ne vouliez pas lâcher, ou que ça vous a fait très mal, de devoir peut-être faire une coupure, ou de ne pas comprendre, peut-être donc une coupure de communication, bien sûr, de la relation, ou de ne pas comprendre, de ne pas comprendre l'autre, et donc, je pense que vous avez réussi à passer cette coupure, et qu'il est question ici, de pouvoir s'entendre de nouveau, se comprendre de nouveau, et si ce n'est pas le cas, et bien si une rupture a été définitive, vous avez ici, par le fait de cette transformation de votre être, de cette mue que vous faites de, que vous avez fait de votre, d'ancienne peau, et bien vous arrivez à guérir, à comprendre pourquoi cette rupture a eu lieu. Alors pour d'autres, on vous dit attention, de ne pas prendre une nouvelle relation, comme une relation pas de pansement, justement, de l'idéaliser comme si c'était le Messie, vous voyez, alors que vous savez bien au fond de vous, qu'il s'agit d'une personne, que vous souhaitez, va penser vos blessures, va vous câliner, mais ça pourrait être superficiel. Alors ça dit aussi, que quand vous avez pris conscience, pour des couples qui sont ensemble, depuis même quelques semaines, ou plusieurs années, peu importe, qui sont dans une relation, que vous pensez union karmique, union flamme jumelle, on vous dit que c'est la force de cette union, qui est de la communication ou pas, qui est de l'amour ou pas, parce que ça peut être une fusion de deux âmes, sans forcément qu'il y ait le sentiment amoureux tel quel, ça peut être une très grande complicité par exemple. Donc on vous dit que, quels que soient les manques de communication, les manques éventuels dans votre relation, vous arriverez toujours, en étant unis, vous arriverez toujours à passer quelconque épreuve, quelconque difficulté. Voilà pour vous, amis du tas numéro 1, on va passer, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, peut-être à visionner les autres tas, et je vous dis à bientôt, pour de prochaines vidéos. Alors, tas numéro 2, la turquoise, ceux qui ont choisi la turquoise, alors on a l'amour, on a la colombe, on a le chien, et bien dis donc, beaucoup de solidarité, d'amour, de sentiments ici. Ensuite, on a la bienveillance, le corps physique, et la souffrance. Et dans le domaine relationnel et sentimental, on a la dépendance, et le foyer. Ok. Alors, qu'est-ce que vous apporte Mercure, qui redevient direct ? Donc, ici, vous avez plus de communication, vous êtes épanoui dans le domaine affectif, il peut y avoir des nouvelles qui viennent à vous, pour vous proposer de faire quelque chose que vous aimez. Donc, ça peut être un travail, bien sûr, pour ceux qui recherchent un travail, ces nouvelles peuvent venir d'un ami, ou du réseau amical, du cercle amical. On va vous faire une proposition, qui vous fera très plaisir, déjà, et qui va vous amener à faire ce que vous aimez. Donc, professionnellement, ça peut, sentimentalement, bien sûr, amicalement, également, familialement, aussi, on vous envoie, il y a une opportunité qui vient à vous, et qui vous permet de prendre votre envol, de décoller, ou de, d'aller dans une nouvelle direction, qui correspond, si vous faisiez un travail qui était juste alimentaire, parce qu'il vous fallait un revenu, ici, vous avez une opportunité d'aller dans une direction qui vous plaît vraiment, de faire, ou de travailler dans quelque chose qui vous plaît, que vous avez choisi. Et il y a cette, j'ai cette information que ça sera amené à, même si c'est un contrat précaire, quelque chose qui commence à petit, c'est quelque chose, ça va être amené à évoluer, à grandir au fil des mois. Pour certains, il peut être question de, de déménagement, de déplacement, pour cette proposition, ou pour vous mettre en couple également, il peut y avoir, un changement de lieu, ou, simplement, un déplacement, pour rejoindre, votre amoureux, pour, pour rejoindre des amis, donc, il y a déplacement, chaleureux, dans tous les cas, on est dans la bienveillance, ici, et dans la compassion, dans l'écoute, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'affinités, il peut y avoir des rencontres également, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre affective, sentimentale, une personne, avec une personne, avec qui vous vous sentirez complice, très, de manière spontanée, vous allez vite, vous, vous comprendre, il y a, vous avez des affinités, qui vont, qui vont se, jaillir, de manière, très rapidement, tout ça, c'est très rapide, donc, on a la bienveillance, l'écoute, le corps physique, et la souffrance, la souffrance, ici, de la tristesse, vous avez peut-être, de la peine, par rapport, à quelqu'un, dans votre, dans votre milieu amical, que vous auriez aimé rejoindre, et vous n'avez pas pu, ou vous n'en pourrez pas, en tout cas, vous n'avez pas pu la rejoindre, quand cette personne, était en souffrance, c'était probablement, dans la période de Mercure, rétrograde, et, vous aurez maintenant, l'opportunité, de reprendre contact, avec cette personne, voire même, peut-être, de la rejoindre, mais, elle est moins, cette personne a agi, pour ne plus être, en tristesse, pour ne plus être, en souffrance, je pense que cette personne, va mieux, il est question, de passer, à l'action, concrètement, pour justement, éviter, éviter toute peine, toute souffrance, il y a tellement, un apport d'amour, et de paix, de sérénité, ici, parce que la colombe, apporte, des messages de paix, de résolution, aussi, de protection, un peu comme si, elle vous couvrait, d'un coton, de protecteur, là, pour vous, pour vous adoucir, si vous avez à traverser, des choses compliquées, la colombe, vient ici, vous, comme, c'est une ours ici, vous prendre dans ses bras, pour, amortir l'impact, en fait, vous serez soutenu, pour certains, s'il y avait des dossiers, qui étaient en attente, qui n'avançaient pas, qui étaient bouchés, vous étiez en attente, de réponses, vous allez peut-être, être recontacté, ou vous-même, recontacté, c'est de l'organisme, en question, où on écoutera, il y aura une meilleure, entente, de ce que vous demandez, de ce que vous, pourquoi vous faites, cette demande, et, et l'action, de, sera débloquée, si vous voulez, il y a concrétisation, ici, vous créez, vous matérialisez, donc, je pense qu'il y a donc, en gros, des blocages, de dossiers, qui étaient bloqués, oui, voilà, vous avez, les interlocuteurs, avec qui vous avez, à faire, sont beaucoup plus attentifs, à ce que vous, à votre histoire, à ce que vous demandez, ou, voilà, et agiront, de manière, plus professionnelle, pour que vous ayez, une, une concrétisation, rapide, oui, vous aurez, peut-être, effectivement, à, donc, déjà, il y aura, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, de complicité, de, de communication, très ouverte, vous voyez, c'est très, mais, de manière générale, avec tout le monde, peut-être même, que vous attirez, les personnes, des personnes, qui auront besoin, de parler, tout simplement, on ne comprendrait pas, pourquoi, cette personne, vient vous parler, en tout cas, vous avez, un soutien apporté, à, une personne, de, du cercle amical, mais, je pense, qui est un peu, éloigné, si, quelque chose, vient ici, vous tracasser, dans, à la suite, de ce vendredi 4, on dit, que c'est quelque chose, qui est temporaire, il y a peut-être, encore des résidus, de ce qui s'est passé, sur les trois dernières semaines, qui continuent, à vous chagriner, mais, on vous dit, que l'action, se déclenchant ici, les choses vont passer, vous allez passer, à l'action, les choses vont se débloquer, et, vous arriverez, à, cette douleur, ou cette tristesse, vous adaptez, selon votre, selon ce que vous traversez, pour moi, ça va s'estomper, très rapidement, parce que, peut-être, vous étiez figé, dans votre, dans vos quatre murs, là, parce que, tout était bloqué, effectivement, tout est bloqué, un peu, sur l'extérieur, et vous étiez, peut-être, isolé, et coincé, dans votre, dans vos quatre murs, donc, et là, il y a une force, de, du mouvement, des planètes, des choses, l'univers va mettre en place des choses, pour vous pousser à sortir, et réussir à concrétiser, à avancer, et à développer, ce que vous voulez faire, alors, on a, ensuite, la dépendance, et le foyer, vous voyez, voilà, c'est ça, comme je vous disais, vous étiez, peut-être ici, trop enfermé, isolé, coupé, de la société, et on vous dit, justement, de ne pas rester trop, de ne pas prendre ça, comme une habitude, la dépendance au foyer, c'est la dépendance, c'est à rester dans, centré sur soi, dans votre introspection, ou dans votre maison, à ne, à craindre, ou à ne pas vouloir, être confronté à la société, en même temps, la période hivernale, nous pousse plutôt, comme ça, à être un peu plus, à la maison, et là, on va, on va vous demander de sortir, on va vous demander, d'entrer en action, d'entrer en communication, voilà, l'univers va plutôt, vous pousser à l'extérieur, et à communiquer, alors, vous pourriez être aussi, avec ces deux cartes, dans l'obligation, pour d'autres, de rester à la maison, pas forcément, soit vous êtes malade, soit vous avez à veiller, quelqu'un de malade, dans votre maison, ou dans votre famille, si vous avez des difficultés, parce que ça parle de difficultés, à communiquer, soit avec des membres de la famille, soit avec une personne, en particulier, dans votre foyer, pas forcément, le conjoint, ou le concubin, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être, un frère, une mère, enfin voilà, il y a quelque chose, qui est déséquilibré, il y a une différence, de point de vue, il y a une discorde, alors donc, si c'est le cas, on vous dit, de toute façon, suivez votre cœur, parce que là, il y a beaucoup d'écoute, et de compassion, dans votre tirage personnel, à vous, et vous, vous voulez aller de l'avant, et là, j'ai plutôt l'impression, que c'est quelque chose, qui est en lien, avec une situation, où les personnes, ne veulent pas aller de l'avant, les personnes, restent, avec une pensée, étroite, si vous voulez, et donc, voilà, on vous dit, vous prenez votre envol, ne restez pas figé, dans effectivement, des pensées limitantes, ou quelque chose, qui vous maintient, en arrière, ou voilà, qui n'a pas forcément, de sens, ok, donc voilà, pour le tas, numéro 2, le tas, de turquoise, ok, surtout, ne restez plus, dans l'isolement, dans le mutisme, ou dans le silence, là, je pense vraiment, que vous allez devoir, voilà, sortir, voir du monde, bouger, après, toutes ces cartes sont belles, elles sont vraiment, pour vous apporter, un renouveau, c'est comme une amorce, du printemps, à venir, voyez, c'est comme une première propulsion, pour vous faire naître, ou renaître, voilà, pour vous, amis, qui avez choisi, la turquoise, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas, à mettre un commentaire, sinon, regardez, peut-être, un autre choix, ou, dans tous les cas, je vous dis, à bientôt, pour de prochaines, vidéos, alors, on y va, pour le tas, numéro 3, la sodalite, la sodalite, ici, alors, on a, la cigogne, la personne âgée, ou mature, la tristesse, morosité, ici, on a le chien, encore, encore, donc, il y a quand même, beaucoup d'ouverture, sur les autres, de nouveau, ici, la tromperie, et l'ange gardien, d'accord, ensuite, pour le domaine relationnel, on a les signes, et la, freinzone, ok, donc, qu'est-ce que j'ai ici, j'ai le fait, de, de faire un déplacement, de voyager, pour, pour, prendre soin, ou être à l'écoute, d'une personne âgée, d'une personne mature, qui semble bien, dans le doute, qui se sent seul, peut-être, ou qui se sent triste, ou qui se sent, en tout cas, qui peut avoir, une déception, d'accord, il peut y avoir, un déplacement, un voyage, entre amis, également, ou pour rejoindre, des amis, mais je pense plutôt, que vous êtes au moins, deux, deux dans le véhicule, dans le transport, alors, on vous dit, que si vous avez fait face, à une tromperie, ou à un mensonge, dans le, alors, soit c'est en rapport, avec une personne âgée, soit, ou mature, soit c'est en rapport, avec le cercle amical, il y a une notion, de loyauté, ou de fidélité, qui peut avoir été, entachée ici, d'où la déception, d'où le manque, l'hésitation, la tristesse, l'amorosité, alors, pour la personne âgée, ça peut être de l'amorosité, effectivement, autrement, voilà, il y a une sorte, de déception ici, peut-être que vous, pendant le mercure, à trois grades, vous avez pris, connaissance, de quelque chose, qui vous a surpris, qui vous a déçu, mais, vous n'avez pas, peut-être pas, toutes les informations, ici, parce qu'avec l'ange gardien, ici, ça me parle quand même, d'un rapprochement, il y a eu de, vous avez une version des choses, il vous manque, des informations, attention, à ne pas juger, trop vite, parce que, pour voir clair, il faut avoir, la totalité, de l'histoire, ou de la situation, vous dites, si vous êtes peiné, ou triste, ou déçu, ici, l'ange gardien, le guide, le protecteur, soit, va vous aider, à trouver les moyens, d'avoir les informations, qui vous manquent, ici, ou en tout cas, ça parle d'une relation protégée, il protège, et il vous adoucit, il adoucit votre peine, aussi, l'ange gardien, ou quelqu'un, qui vous est proche, ça peut être un ami, qui vous rassure, qui vous réconforte, mais on vous dit, ici, que la peine sera de courte durée, que ça ne durera plus, longtemps, maintenant, il peut y avoir, pour certains, la rencontre, avec une personne, une personne, très, mystérieuse, qui vous apporte, vous ne savez pas pourquoi, qui peut vous apporter, beaucoup de réconfort, et de bien-être, par ses mots, par son rire, aussi, j'entends, son sourire, mais qui vous apporte, et qui vous apparaît, cette personne vous attire, et en même temps, elle vous, je ne dirais pas qu'elle vous fait peur, mais il y a un côté mystique, qui peut vous bloquer, qui peut vous saisir, alors, il y aura peut-être, à démêler, une situation, d'abus de confiance, pour quelqu'un, donc une personne âgée, alors, vous arriverez à le faire, vous arriverez à régler, la situation, tout mensonge, qu'il soit, de ces trois dernières semaines, ou peu importe la date, tout mensonge, là, avec ce mercure, qui revient direct, tout mensonge sera démasqué, toute mauvaise personne, sera démasquée, vous voyez, c'est comme si, d'un seul coup, il y aura le focus, un spot, là, sur le menteur, ou le mensonge, et vous arriverez, à trouver des vérités, alors, là, il y a vraiment des vérités, qui vont sortir, donc, vous pouvez vous attendre, effectivement, à certaines déceptions, à certaines, ou ce que vous avez à prendre, peut vous mettre aussi, dans l'indécision, dans le doute, mais au final, vous arriverez, à prendre les bonnes décisions, et je pense qu'on vient à un retour au calme, vous arrivez, dans tous les cas, à résoudre les situations, à y voir plus clair, à comprendre, à pardonner, peut-être, à pardonner aussi, pour certains, donc, ça parle aussi, donc, de déménagement, de déplacement, de renouveau, une naissance, on peut vous apporter, vous annoncer une naissance, aussi, dans votre cercle amical, mais là, pour moi, ça serait plus en rapport, avec le déménagement, le mouvement, le changement, voilà, il y a des choses qui changent, dans votre, dans votre cercle, amical, et il y a aussi, quelque chose d'important, peut-être, un déménagement, du personnage, d'une personne âgée, vous voyez, pour le mettre, en EHPAD, peut-être, ou en, en foyer senior, enfin, voilà, quelque chose, et, une notion de tristesse, de quitter, de lâcher l'ancien, mais, on vous dit, que dans tous les cas, ça sera, pour vous apporter, du mieux, derrière, n'ayez crainte, les choses, sont placées, sur votre route, de manière, sensée, et, quelles que soient les déceptions, ou les doutes, vous trouverez, vous saurez, pourquoi il y a eu ce mouvement, pourquoi, vous avez été trahi, peut-être, voilà, il y aura un sens, dans quelques, dans quelques jours, vous, vous comprendrez, que c'était, ça vous a fait mal, peut-être, ça vous a déçu, mais, vous comprendrez, que ça vous apporte aussi, un plus, une amélioration, alors, pour le domaine sentimental, on a les signes, et la friendzone, alors, peut-être, que vous aurez envie, de vous détacher, du monde, affectif, des sentiments, en tout cas, durant cette, durant, enfin, durant rien du tout, parce que c'est à partir, du marqueur rétrograde, vous serez plus, dans l'observation, des signes, il n'y aura peut-être, pas forcément, de discussion, sur les sentiments, d'ailleurs, vous serez pris, un peu ailleurs, ici, vous êtes un peu, accaparé, et le coeur, ici, est plutôt, un peu en berne, donc, ça peut être duré, ça peut être comme ça, une semaine, quinze jours, je dirais, pas plus, que jusqu'à la fin, du mois de février, vous voyez, on a plus de trois semaines, voilà, vous êtes plutôt, dans l'observation, donc, si vous êtes célibataire, vous observez, donc, toujours, on est dans la friendzone, donc, ici, c'est plutôt, dans le cercle amical, décidément, ça a beaucoup d'importance, pour beaucoup de personnes, sur les trois tas, là, donc, vous êtes dans l'observation, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, vous êtes, dans le non-verbal, ça ne veut pas dire, que vous ne communiquez pas, mais vous êtes très à l'affût, de ce qui se passe, dans le non-verbal, dans le positionnement, dans les traits du visage, dans le positionnement des mains, dans le positionnement du corps, dans, le regard, peut-être, voilà, vous n'avez pas forcément, envie, vous, de, de démontrer, de faire le premier pas, de, d'engager quelque chose, vous êtes vraiment, soit vous attendez un signe de l'autre, soit vous êtes totalement détaché, actuellement, sur cette période, totalement détaché, sentimentalement, et vous avez d'autres chats à fouetter, si vous voulez, par contre, vous aimez être dans le, être entouré, peut-être avoir de nouvelles rencontres amicales, il y a, il y a une curiosité, quand même, qui vous, qui vous pousse à être au contact des gens, vous avez envie de voir, vous avez envie de savoir, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de complicité aussi, mais pas forcément de sentiments, de sentiments amoureux, des sentiments d'amitié, oui, des sentiments de la communication, même pour parler avec votre cœur, ou de votre cœur, ce n'est pas un souci, mais, pas envie de vous engager, pas envie de démontrer vos sentiments, de faire des preuves d'attention, d'être, vous vous êtes à l'écoute, mais, pas très, pas très calin, pas très, voilà, pas vraiment de, de calinou, pour vous. Ok, il peut y avoir la tristesse, pour un ami, qui s'éloigne aussi, qui change, qui déménage, ou, ou qui, quelqu'un avec qui vous entendez bien au travail, qui change de service, que vous ne verrez plus, qui change de boulot, ou, quelqu'un qui déménage carrément, qui s'éloigne géographiquement, Ok, il y a de la nostalgie aussi, Voilà pour vous, ta numéro 3, sur ce que Mercure Direct, vous apporte, vous me direz, j'espère que ça vous a parlé, vous me direz, en commentaire, si, si c'est le cas, autrement, je vous dis, à bientôt, pour, deux prochaines, vidéos, ciao,